Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Comment maintenir la paix en Guinée ? C'était la question au cœur de l'atelier pour l'élaboration d'une stratégie préventive des conflits qui s'est tenue à Conakry, une rencontre pour promouvoir la citoyenneté. Réhabilitation de la ligne ferroviaire qui relie Abidjan à Ouagadougou. Les travaux devraient démarrer dès le 15 septembre après deux ans de retard. Et retour sur l'exploit des athlètes égyptiens aux Jeux mondiaux d'hiver spécial olympique. Ils ont remporté cinq médailles en s'entraînant sur le sable pour ensuite glisser et briller sur la neige. La Guinée s'engage dans l'élaboration d'une stratégie nationale de prévention des conflits. Du 19 au 21 juillet, un atelier participatif s'est tenu à Conakry pour analyser les conflits et renforcer la citoyenneté. Une rencontre à laquelle administrateurs territoriaux, représentants des coordinations régionales et acteurs de la société civile ont participé. L'objectif étant de garantir la paix dans le pays. Écoutons à ce propos le ministre guinéen de l'Unité nationale et de la citoyenneté, Khalifa Ghassamba Diaby. Il faut travailler tous les jours, aussi bien au niveau des individus que des institutions, que de la société civile, pour faire en sorte que notre pays intègre surtout la culture de la paix, la culture du respect des droits humains, la culture de la justice, la culture du civisme. Également dans l'actualité en Mauritanie, le référendum sur le projet de révision constitutionnelle, initialement prévu le 15 juillet, a été reporté de trois semaines au 5 août. Ce report résulterait d'une demande de la CENI au gouvernement, notamment en raison des fortes chaleurs et de la transhumance qui occupent les populations dans l'intérieur du pays. Rappelons que le projet de révision constitutionnelle avait été rejeté en mars 2017 par le Sénat et que le gouvernement avait annoncé en avril la tenue d'un référendum, ce qui avait provoqué la controverse. La rénovation de la ligne ferroviaire qui relie Abidjan à Ouagadougou a été actée lors du sixième traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le projet devrait reprendre en septembre 2017 avec deux ans de retard. La première phase de ce chantier devrait coûter près de 85 milliards de francs CFA. Ibrahima Djoumaba. Réunis à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, le 18 juillet 2017, les gouvernements ivoiriens et burkinabés ont abordé plusieurs questions liées à leur traité d'amitié et de coopération. Parmi les projets annoncés, il y a la réhabilitation de la ligne de chemin de fer Abidjan-Ouagadougou. Le début des travaux est annoncé pour le 15 septembre 2017. Environ 85 milliards de francs CFA seront mobilisés pour la première phase de ce projet. Cela va consister d'abord en quoi ? Au renouvellement des infrastructures du réseau, à la modernisation et à l'agrandissement des parcs matériels roulants destinés au transport de marchandises. et aussi à la rénovation complète de près de 200 kilomètres de voies ferrées et donc de nombreuses gardes de parcours. Au niveau des échanges, cela va fluidifier les échanges de biens de personnes. Cela va aussi diminuer le délai de transit entre les deux pays et absorber le nouveau flux d'import pour les pays de l'Unterlande. La ligne de train Abidjan-Ouagadougou est longue de 1260 kilomètres. Le coût global de ce projet est estimé à 262 milliards de francs CFA. La première phase des travaux sera exécutée sur quatre ans. Cela va permettre d'accroître de cinq fois de plus les frais que nous avons actuellement. Parce que vous savez qu'actuellement les frais sont de 900 000 tonnes actuellement. Donc avec ce projet qui va être mis en eau, cela va permettre d'accroître les frais de près de 5 millions. Et donc au niveau des voyageurs, nous avons actuellement 300 000 voyageurs, mais cela va accroître le potentiel de voyageurs à 2 millions de voyageurs. La ligne de chemin de fer Abidjan-Ouagadougou permettra de désenclaver le Burkina Faso. Il est prévu son prolongement jusqu'à la ville minière de Kaya, située à 100 kilomètres au nord de la capitale burkinabé. L'infrastructure permettra dans les quatre prochaines années de transporter un million de tonnes de minerais, selon les estimations officielles. Également dans l'actualité, la Côte d'Ivoire accueille depuis ce vendredi 21 juillet les huitièmes Jeux de la francophonie. Cet événement était très attendu par les autorités ivoiriennes, puisqu'il s'agit de la première compétition internationale que le pays abrite depuis les violences post-électorales de 2010-2011. Près de 4 000 participants sont réunis jusqu'au 30 juillet pour célébrer les près de 270 millions de francophones dans le monde. S'entraîner sur le sable pour gagner sur la neige, c'était le pari fait par des athlètes égyptiens. Une méthode qui a apporté ses fruits, puisque ces derniers ont décroché 5 médailles aux Jeux mondiaux d'hiver spécial olympique en mars 2017 en Autriche. Retour sur cette performance avec Marcel Farba Maroun. En Égypte, des athlètes ont réussi à relever un défi que l'on croyait impossible. Décrocher des médailles aux Jeux olympiques spéciaux d'hiver, tournois qui concernent des personnes en situation de déficience intellectuelle. Pour ces sportifs qui n'ont jamais vu de neige avant leur arrivée en Autriche où s'est déroulée la compétition, l'exploit est historique. En guise d'alternative, les entraînements se sont faits deux mois durant, sur la plage d'Alexandrie. Lorsque nous préparions le voyage en Autriche, notre formation devait se dérouler dans un environnement similaire à celui dans lequel nous serions en compétition. Comme vous le savez, nous devions aller participer à la course de raquettes en Autriche, ce qui implique de courir toujours la neige. Et en Égypte, nous n'avons pas de neige. Alors, pour la remplacer, nous nous entraînions sur le sable. Parmi les cinq médaillés égyptiens figure Allah Abdelaziz. Cette dernière a réussi à grimper sur la troisième marche du podium avec une médaille de bronze sur 100 mètres en ski de fond. Une prestation dont s'est félicité sa mère, Djihan Hosni. Quand elle était petite, elle a commencé à s'impliquer dans le club sportif de Zamalek et à participer à des courses spéciales. Elle a été formée à la natation ou encore à la course. Elle a été formidable et a eu la capacité de beaucoup courir. Elle s'est toujours entraînée et a participé à de nombreuses compétitions. Donc, on rend grâce à Dieu. L'équipe égyptienne ne compte pas s'en arrêter là. Elle souhaite reproduire cet exploit en alignant des médailles lors des prochains Jeux mondiaux d'été de 2019 qui auront lieu à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada